Musique L'impact climatique est au cœur du développement des infrastructures hospitalières valaisannes. La réalisation des nouveaux bâtiments de l'hôpital du Baléation s'intègre dans une optique d'hôpital vert, non seulement au niveau de la construction qui correspond au label Minergie, mais également au niveau des processus. Une radiographie des bonnes pratiques en matière environnementale a été réalisée par les porteurs du projet. Dans ce projet d'extension de l'hôpital, tout a été entrepris pour être le plus respectueux possible de l'environnement. Patrick Vuillance fait partie des acteurs clés de cette transition énergétique. Alors Patrick, on est sur cette fameuse passerelle de mobilité douce qui enjambe l'autoroute. Techniquement, d'un point de vue énergétique, qu'est-ce que vous avez pu faire ? Alors si vous regardez cette belle passerelle, le geste de l'architecte en courbe et puis en dos d'âne comme ça, il a fallu installer le chauffage à distance pour relier la centrale d'appoint de l'hôpital jusqu'au quartier de Vissigaine. C'est complexe, une géométrie en dos d'âne, une géométrie en courbe. Pour le geste de l'architecte, il a fallu gérer les courbes des tuyaux. Ce n'est pas évident pour un constructeur de très gros tuyaux du chauffage à distance de pouvoir faire un raccord souple et fonctionnel. Des défis, chaque fois relevé. Des défis, des défis, et c'est ça qui nous tient envie. Un hôpital moderne, fonctionnel, pratique, lumineux, efficient pour les patients, visiteurs et professionnels de la santé. Le futur établissement regroupera la majeure partie de l'activité opératoire du centre hospitalier du Valais-Romand. Un chantier titanesque est en cours de réalisation. LPT fait le point avec les architectes et le chef des projets stratégiques de l'hôpital du Valais. La particularité dans un hôpital, ça ne concerne pas que la structure dans tous les autres bâtiments. En fait, on renforce la structure statique et on dit que c'est la largeur civile qui s'en occupe. En fait, nous, on a été très impliqués dans toute la partie du second oeuvre. Repenser au lieu d'agrandir, c'est sans doute ce qui a fait la différence dans le concours de l'hôpital de Sion. Le chantier se déroule très bien dans les temps et dans les prestations. Le projet qui s'est illustré parmi 28 dossiers a dû répondre à de multiples problématiques urbanistiques, fonctionnelles ou encore sismiques. Pour Pascal Bruchet, le choix s'est porté sur la proposition alliant fonctionnalité, économie et qualité architecturale. Alors, on était un jury de 14 personnes, 7 professionnels, dont l'architecte cantonal, et 7 non professionnels, dont des utilisateurs de notre hôpital. Et le choix s'est fait autour d'un dialogue. D'abord, on a fait une première sélection pour passer de 28 à 5 projets. Et dans ces 5 projets, là, nous avons eu de gros débats parce que, en fait, ces 5 étaient... Les 28 étaient très bien, mais les 5, là-dedans, c'était vraiment les projets où on aurait aimé partir avec. Et les choix sont difficiles. Remporté par les architectes des bureaux GMP à Hambourg et Ferrari Architectes à Lausanne, le concours pour l'extension de l'hôpital cantonal de Sion ne se limite pas à un simple projet architectural. Cette institution du concours en Suisse, elle est vraiment très précieuse pour les architectes. C'est notre formation continue, c'est la façon de continuer à apprendre, à se confronter, à se tester. Le concours anonyme, ça donne aussi des garanties très claires parce que le jury va choisir un projet. Il ne va pas choisir un projet en pensant qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait. Il y a donc un bâtiment actuel, emblématique, âgé d'une quarantaine d'années, dans lequel on va garder les lits hospitaliers près de 400 après les transformations. Mais pour les architectes, il faut surtout ajouter sur plus de 43 000 m2 un important plateau technique où les urgences, la radiologie, les dialyses, les blocs d'opératoire et les salles de réveil notamment, vont s'installer. On a décidé d'être très proche du bâtiment existant et en fait de compléter le bâtiment existant. On n'a pas voulu se confronter par un nouvel objet qui aurait été emblématique de notre époque. Non, on a considéré que l'hôpital existant était bien. Il a répondu à ce qu'on lui a demandé il y a longtemps et il est toujours en activité et il marche bien. Donc le bâtiment, il se pose comme un socle qui complète l'hôpital actuel, qui dialogue avec lui et qui crée des liens étroits. Si on regarde le projet, on verra qu'on a fait une boucle et cette boucle, c'est aussi ce qui permet une grande fluidité. Le nouveau bâtiment, en forme de aile, favorise une optimisation de tous les flux. La lumière arrive par de grandes baies vitrées, s'ouvrant sur le paysage des montagnes et une série de patios. La grande force du projet, c'est d'avoir un apport de lumière naturelle extrêmement important. On a créé des patios intérieurs qui permettent d'amener la lumière naturelle en profondeur dans le bâtiment parce que les établissements hospitaliers ont une largeur très importante. Ce sont des bâtiments très profonds, donc il faut pouvoir amener de la lumière naturelle à l'intérieur du bâtiment. Cet agrandissement s'inscrit dans la stratégie cantonale de santé hospitalière. Le nouveau centre vise une optimisation de toute la filière de soins qui englobera à terme l'hôpital du Valais, la clinique romande de réadaptation de la SOUVA, les filières de formation en soins infirmiers de la HESSO et le pôle santé de l'EPFL. On sera fiers, je pense, à la fin de la révéliation, lorsque l'hôpital sera en service et que tout fonctionnera. C'est toujours une inquiétude qu'on a parce que c'est un bâtiment qui est extrêmement technique. Ça sera un lieu de vie, mais pas seulement un lieu de soins. C'est peut-être ça le message. On viendra peut-être le week-end pour se promener. En parallèle à ces réalisations majeures, l'hôpital du Valais a mis en place un concept de mobilité douce et d'accessibilité universelle au site de Sion. Dans l'optique de l'installation dans deux ans de la nouvelle HESSO Santé, à proximité immédiate de l'hôpital, la formation d'un véritable pôle santé devrait concentrer quelques 5000 personnes sur le site de Champsec. Patrick, on va sur ce site passer de 3000 utilisateurs à 5000. On parle durabilité. Comment allez-vous, à travers le prisme de la mobilité, gérer tout ce flux de personnes ? C'est déjà en partie réalisé. Donc on a un double accès à l'hôpital via la route transversale des Rinconté. On a la route de Grand-Chancec qui nous amène dans le réseau de la ville de Sion. Et heureusement, dernièrement, fraîchement, on a construit cette passerelle, le dernier trait d'union avec la ville de Sion. On parle de modèle multimodal. Ça veut dire quoi ? Multimodal, donc l'accessibilité à tout un chacun, avec tous les moyens qu'ils ont, la voiture évidemment, dans la configuration valaisanne, la mobilité électrique en voiture également, le vélo, la marche à pied maintenant avec notre jolie passerelle qui vient d'être inaugurée, et bien sûr un système de transport en commun qui a été amélioré, mais vraiment de manière spectaculaire, avec CarPostal qui nous dessert avec deux lits et une cadence multipliée par deux à trois fois. Et puis, évidemment, encore dans nos parkings, on a installé des bornes électriques qui vont aussi favoriser la mobilité douce par ce biais-là. Durabilité à travers l'énergie et l'utilisation, la production de l'énergie. Votre premier geste a été de vous raccorder au chauffage à distance. C'est important pour vous d'avoir ce producteur d'énergie ? Alors cet outil, c'est un formidable outil, le chauffage à distance, donc on valorise des déchets qui sont brûlés trois kilomètres et demi plus loin. Ça nous permet de nous désolidariser des énergies fossiles, donc on a abandonné totalement le gaz. La nappe fratique sous nos pieds, une ressource capitale pour refroidir, notamment les salles d'opération ? Notamment les salles d'opération, mais surtout utiliser une nappe qui se situe entre 11 et 12 degrés, qui nous permet d'échanger un peu de chaleur ou de froid qu'on utilise de cette eau et de pouvoir l'utiliser sans rajouter un processus quelconque pour les entresaisons. Évidemment, les salles d'opération sont gourmandes en froid, donc on est obligé de faire l'appoint avec un système de pompe à chaleur qui utilise du courant vert. On laisse tomber le gaz, on utilise l'eau de la nappe phréatique, le solaire. On a profité aussi d'une toiture généreuse avec le parking. Alors le solaire, c'est une énergie non seulement gratuite, mais avec une rentabilité, un retour sur investissement qui est assez intéressant. Et là, ce qui est déjà installé, sans parler de nos projets futurs, ça représente à peu près 7 à 8 % de la consommation de l'hôpital de Sion actuel. Et tout est consommé, donc tout l'eau solaire produit, passe dans nos tuyaux et ne sort pas du bâtiment. Durabilité, le maître mot dans la direction, dans la conduite de ce chantier ? Ce n'est pas le seul maître mot, c'est un des maîtres mots qui fait partie intégrante de la construction d'un outil qu'on veut donner aux médecins, aux soignants et au personnel qui y travaille, et surtout à nos patients. C'est un des piliers, ce n'est pas le seul. Il est temps à présent de parler art. Dans chacune de ces nouvelles constructions, l'État doit prendre en compte un budget pour y intégrer une intervention artistique. Dans le cadre de l'extension de l'hôpital de Sion, le jury du concours a choisi l'artiste biennoir Eric Lanz et son œuvre, le jardin retournait. Le lauréat a relevé le pari un peu fou d'intégrer son œuvre directement dans les façades vitrées du bâtiment. Si on regarde comme ça, on se dit « tiens, est-ce que c'est un nuage ? » Tant qu'on ne sait pas à quelle échelle on se trouve, on ne peut pas vraiment se situer. Et ici, c'est le moment où on comprend. J'ai pris le détour de quelque chose qui touche le corps. Donc j'ai des images de matériaux de soins, de la gaze, de la ouate, de la pommade, que j'ai scannées, que j'ai envoyées au verrier qui a imprimé avec ces pigments blancs. Il a fallu choisir la gaze juste. Ça, c'est un modèle assez ancien. Ce n'est pas élastique encore, c'est du coton. C'est un agrandissement d'environ 20 fois. Donc on peut aller très près et lire l'image de très près. Mais on peut aussi s'éloigner, par exemple regarder depuis la galerie qui contourne tout ce jardin qui est au premier étage. Ces arrangements de matériaux deviennent un peu comme un dessin d'un paysage. Et là, je me suis inspiré des deux collines de Sion. C'est d'ici que c'est le plus présent. Mais avec cette lumière-là, ça va cartonner aussi le plus extérieur. Ces images, on les verra toujours en relation avec cette végétation. Et ce rapport entre les matériaux de soins et la végétation, c'est ce qui prédomine dans la deuxième partie. Ce sera des séquences vidéo qu'on verra dans les espaces d'attente et où j'ai filmé, par exemple, des plantes médicinales que je déchire sous l'œil de la caméra. Et ces séquences sont après montrées à l'envers. On voit se reconstituer, redevenir entières, intactes, ces plantes qui ont elles aussi un rapport avec les soins, avec la médecine, un rapport évidemment assez éloigné. mais ce geste de réparation pratiquement qui a lieu, c'est un peu une impulsion que je voulais donner à cet hôpital. J'avais cette idée de peau, que la façade ou le verre, c'est un peu comme la peau du bâtiment. D'intégrer l'œuvre dans la matière même du bâtiment. Dans le cas des séquences vidéo, c'est un peu comme ça aussi, parce que ces séquences vidéo forment un stock digital qui sera intégré au bâtiment. J'ai pensé d'abord aux patients, mais effectivement avec ces matériaux de soins, ça s'adresse aussi aux personnels soignants finalement. Ils ont une lecture évidemment du travail, puisqu'ils y sont quotidiennement, sur plusieurs années. ils auront et des vidéos, et des images sur les vitres, une lecture différente. Les gens vont passer plusieurs journées, alors il faut que ça soit aussi encore intéressant trois jours après. Je voulais qu'on puisse aussi ignorer l'œuvre, qu'on puisse passer là et se dire qu'il y a un espèce de nuage blanc, mais j'ai d'autres chats à fouetter. C'est la première fois que je réalise une œuvre de cette taille, effectivement, et même ce procédé aussi, c'est la première fois que je l'utilise. De faire une œuvre comme ça, de cette dimension, ça me fait vraiment grand plaisir. J'ai une certaine fierté, je pense aussi, oui. Pourquoi, Sandrine Schweitzer, est-ce qu'on intègre une œuvre d'art dans l'architecture de l'hôpital ? En premier, il y a déjà un règlement sur la promotion de la culture qui définit en fait que dans les constructions étatiques, il faut prendre une part du montant et l'investir dans de l'art. Mise à part cela, je pense que ça amène beaucoup aussi à l'architecture. Ça amène l'esthétisme, l'atmosphère, bien sûr. Alors comment vous avez fait pour choisir celui, l'élu, l'élu qui pourra exposer, qui pourra mettre sa patte ici ? Comment est-ce qu'on choisit ? Alors il y a des critères de sélection à la base qui sont très importants. déjà l'interaction avec l'architecture, après aussi par rapport au contexte hospitalier, l'hygiène, l'entretien, la faisabilité technique. Alors c'est celle d'Éric Lentz, le lauréat. Quel a été le coup de cœur du jury pour son œuvre ? C'est certainement l'utilisation des matériaux de soins, ce jeu en fait avec l'hospitalier, oui. Le rapport intérieur-extérieur, ce que l'on voit depuis ici, le hall d'entrée, c'est la même impression depuis le patio, depuis le jardin ? Non. Depuis l'intérieur, vous allez voir beaucoup plus les détails, la finesse de ces agrandissements. C'est aussi beaucoup plus net depuis l'intérieur que depuis l'extérieur qu'on verra vraiment les collines en entier. La perception est différente. La perception, Sandrine, justement, qu'aimeriez-vous que le visiteur, le patient, le corps médical, quelle perception aimeriez-vous qu'il ait en vivant cette expérience ? C'est qu'il puisse s'évader de son quotidien, que ça le fasse réfléchir, s'interroger aussi. Qu'est-ce que ça représente finalement quand il voit ses œuvres ? Une évasion mentale. Oui. Et puis je pense que c'est important de temps en temps dans un lieu comme ça. Tout est prêt pour accueillir les hélicoptères. Ça, ça sert à... Alors ça, c'est le chauffage, une sorte de chauffage au sol qui permet l'hiver ou en cas de gel de garder sèche les deux plateformes d'atterrissage des hélicoptères. Pascal Bruchet, c'est le dernier lieu ici que nous allons visiter. Pour cette conclusion, ce sont les héliports, un lieu hautement stratégique pour vous, pour le sauvetage. Alors, en Valais, sans les héliports, on ne peut plus avoir ce tourisme de montagne d'hiver comme d'été. C'est un élément central. C'est aussi pour le transfert des patients sur différents sites puisqu'on est aussi pour certaines pathologies dépendant du CHUV ou des HUG. Et c'est vrai qu'un héliport, c'est un élément indispensable. C'est aussi un geste architectural quand on parle de ces surfaces qui sont en porte-à-faux, qui vont dans le vide. C'est aussi une volonté de marquer la silhouette du futur hôpital. Alors, il était déjà au niveau du concours la volonté de mettre en évidence les héliports, mais plus que ça, c'est aussi la distance entre l'ancien hôpital et les deux héliports qui ont édicté ces casquettes, en fait, qui marquent vraiment que c'est un bâtiment d'hôpital et non pas un bâtiment administratif ou un bâtiment quelconque. Alors, ça peut paraître paradoxal, parler d'hélicoptères, de grandes machines, maillons indispensables du sauvetage, à ce souci de durabilité. Comment est-ce qu'on passe d'un hôpital énergivore à des hôpitaux verts, respectueux de l'environnement ? Déjà, au niveau du concours, on avait mis en avant cette volonté d'avoir des hôpitaux verts et on a mis en place tout un système comme par exemple le chauffage à distance, ici, l'usage de la nappe phréatique et des façades Minergie Plus qui permettent de garder un maximum d'énergie froid ou chaud à l'intérieur de ce bâtiment. Pascal Bruchet, il reste l'avenir, bien sûr. Le gros œuf est terminé, on ne se rend pas compte, mais sous nos pieds, on s'active. à quand le premier geste opératoire dans cet hôpital ? Alors, nous pensons qu'en automne 2026, il y aura le premier geste opératoire, mais avant cela, on aura terminé normalement le bâtiment en été 2025 et il nous faudra à peu près six mois pour faire ce qu'on appelle les tests intégraux pour être sûrs que le gaz passe dans les bonnes conduites et dans la bonne direction avec la bonne pression. Et durant le printemps 2026, on va commencer à transférer une partie des services pour une ouverture probable en été 2026. Sous-titrage Société Radio-Canada et la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada